La pratique professionnelle en 3 minutes La partie « Exemples de pratiques professionnelles » est le cœur de votre DP. C'est là que vous décrivez des exemples concrets de pratiques acquises en entreprise, en centre de formation ou dans le cadre d'activités bénévoles. Avant de commencer à rédiger votre dossier, il est indispensable de prendre connaissance des référentiels du titre professionnel visé. Il vous aide à identifier les exemples que vous allez développer. Ces documents se trouvent en libre accès sur le site du ministère du Travail. Pour chaque titre professionnel, vous trouverez le référentiel « Emploi-activité-compétence » Réac, qui décrit l'ensemble des activités type et des compétences à acquérir, le référentiel de certification, RC, qui précise les conditions dans lesquelles vous serez évalué, la fiche de communication qui propose un résumé de l'emploi et ses différentes activités. Pour un titre, il peut y avoir une à plusieurs activités type. Et pour chaque activité type, vous allez décrire vos pratiques professionnelles à partir d'exemples que vous avez vécu. Choisissez un à trois exemples par activité type. Pour chaque exemple, de trois pages au maximum, manuscrite ou en traitement de texte, complétez tout d'abord l'intitulé de l'activité type, tel qu'il figure dans le Réac, l'intitulé de votre exemple. Numérotez chaque exemple. Ensuite, expliquez comment vous vous organisez, étape par étape, pour mener à bien votre travail. Utilisez de préférence le « je » car vous décrivez votre pratique professionnelle. Ne recopiez pas les compétences contenues dans le Réac. S'il y a des contraintes particulières concernant par exemple la sécurité, l'hygiène ou l'efficacité qui sont liées à ce travail, n'oubliez pas de les mentionner. Citez les différents outils, machines, ordinateurs dont vous avez besoin pour réaliser votre travail, ainsi que les modes d'emploi ou documents techniques utilisés. Identifiez les personnes avec qui vous étiez en relation pour effectuer les tâches décrites dans l'exemple et leur rôle. Ici, indiquez les noms des entreprises ou associations dans lesquelles vous avez réalisé cette activité. Expliquez en quelques lignes les raisons personnelles qui vous ont fait choisir cet exemple. 10 lignes maximum. Reproduisez ce schéma pour chaque exemple de chaque activité type de votre titre. Enfin, dans une dernière rubrique, si vous le souhaitez, illustrez vos réalisations avec au maximum deux documents par activité type, des photos ou des copies de documents produits. Ils apportent au jury des informations complémentaires à votre dossier. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Merci. Merci. Merci.